Salut à tous et à salut à moi je suis mes frères et bienvenue sur ma chaîne youtube Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'avais vraiment envie de vous faire partager un peu ce petit moment Ce petit moment convivial Où je vais justement vous montrer Comment je m'occupe un peu de la cagoule, Kenny Ou des invités qui peuvent venir à la maison Donc aujourd'hui j'ai décidé de leur cococter Quelque chose de sympathique, quelque chose de jeune Quelque chose d'un peu apéro Et bouffe à la fois etc etc En sachant qu'on tombe en week-end Donc ça va la faire du bien etc etc Et puis voilà Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va leur faire Des croque-monsieur Donc en sachant que c'est des gros mangeurs Surtout Kenny en ce moment Il n'arrête pas de manger donc c'est cool Donc il va falloir faire deux croque-monsieur chacun On va leur faire une petite salade à côté Et à côté il y a des petits grillotages De façon un peu apéro justement Des pylons de poulet Et puis voilà Et tout ça bien sûr ça sera dressé Une sorte de planche en bois etc Et vous allez voir un peu ce que ça va donner Au résultat d'accord Donc la première chose qu'on va faire les reilles C'est justement commencer à mettre Nos pylons de poulet dans le four Histoire qu'ils prennent la cuisson tranquillement Ça nous laisserait justement le temps De préparer nos croque-monsieur Bien comme il faut Alors ce qu'il faut savoir C'est que moi chez moi Il y a toujours l'embarras du choix C'est à dire je m'explique Il y a des gens peut-être qui ne sont pas croyants Je l'ai toujours l'embarras du choix Par exemple la cagoule Je sais qu'il mange un peu du jambon D'accord Ensuite on a aussi l'embarras du choix On a aussi du poulet à l'aide D'accord Donc quoi qu'il arrive Quand il y a quelqu'un qui vient chez moi Il aura l'embarras du choix Par exemple chez moi il y aura toujours Même si vous me le reprochez très souvent Il y a de l'alcool D'accord Ah mais c'est pas bien Ah mais c'est la personne qui vient chez moi En a envie Est-ce que je veux dire ou pas Donc il faut toujours penser Est-ce que je veux dire C'est pas parce que toi t'as envie de ça Que l'autre il va avoir envie Est-ce que je veux dire ou pas Donc voilà Bref Donc sans plus attendre C'est parti Hop là Donc merci Kinikza D'avoir une de four Super crado C'est pas grave Ça c'est nettement en deux deux En sachant que c'est moi qui fais tout Donc ça va être parfait Donc tac 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 C'est super bon déjà Tac 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 Vous avez vu j'ai vraiment mis Plein de pilons de poulet Et il en a une bonne quinzaine Une vingtaine Et puis voilà Et là on va laisser cuire Pendant 10-15 minutes Contillement et puis voilà Alors ce qu'on peut faire Pour l'instant justement C'est de commencer aussi A préparer nos croque-monsieur Donc on va faire ça en deux de deux C'est vraiment super rapide Donc on va prendre justement Le jangon Alors ce que je fais toujours Moi après c'est Les goûts les couleurs ça se discute pas Je mets toujours un fromage ici Comme ça D'accord Après je prends un jangon Hop Ça comme Je fais ça comme Je plie Je fais une petite pliure Je fais ça Une petite pliure Regardez Vous allez comprendre pourquoi Et je mets toujours Un petit deuxième fromage Par dessus D'accord Toujours comme ça Il y a un petit côté fondant Et c'est agréable Et c'est agréable Et c'est agréable en bouche Donc tac Vous avez vu regardez Hop Le petit carré Comme ça Tac Par dessus Et puis voilà J'ai mon petit croque monsieur En sachant ce qui va nous faciliter la tâche C'est que j'ai mon Le toaster Donc ça va donner un peu Côté croustillant Et fondant Et ça ça va être quelque chose de cool D'accord Mes sandwich sont préparés Alors pour un instant Comme j'ai dit Hop Je vais prendre le travail Tout ce que j'ai pas besoin J'enlève Je mets Ensuite Je commence à ranger ça Dans mon frigo Histoire que j'ai un peu d'espace Hop Comme ça C'est fait Et maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'en fait On va commencer justement Allumer Notre Notre plaque là Justement pour les Pour toaster Nos croques monsieur D'accord Et puis voilà Donc Si je réfléchis bien Là c'est parfait Ça commence à bien cuire C'est parfait Et ce que je vais faire C'est que je vais commencer à éteindre le four Et voilà Et on va laisser reposer A l'intérieur On va vraiment bien laisser reposer Parce que Si vous le ressortez tout de suite Et que vous voulez manger Il aura pas le goût Qu'il aurait du avoir Là le fait que vous laissez reposer Il aurait aussi un petit Un côté croquant Tendre Est-ce que je veux dire ou pas Parce que si vous le ressortez tout de suite Vous mangez Ça va Il y a des gouttes comme de l'eau Qui va tomber Là j'ai pris mon thon Hop J'ai pris mon thon Hop Voilà Tac Tac Ça comme Ensuite je le prends directement Ensuite j'ai une miette J'ai une miette Et puis voilà Donc là on aura vraiment une petite bonne salade Une vraie petite bonne salade Et puis voilà Donc dedans Ce qu'il faut savoir c'est que C'est pas la sauce Amora C'est que dedans j'ai rajouté des trucs personnels Pour que ça donne vraiment un super bon goût D'accord Et ce qu'on va faire Hop On a juste à faire ça Vous avez vu elle est vraiment bien 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 liquide Mi épaisse et mi liquide Hop On touche pas On touche pas On laisse comme ça D'accord Moi de mon côté J'ai doucement le robinet Et je lave tranquillement mes mains Et puis voilà Donc vous avez vu Là pendant que mes crocs monsieur sont en train de cuire J'ai mes trucs qui sont en train de se reposer Moi j'attaque ma salade tranquillement ici Moi j'attaque ma salade tranquillement ici Et comme ça tout sera prêt Tout moi même D'accord Donc voilà Donc là maintenant ce que je peux faire C'est commencer à prendre une petite baguette en bois Et de commencer A mélanger Donc comme ça Ça a l'air de rien Mais vous allez voir au résultat final Et surtout au goût Et le goût c'est pas moi qui va le juger Parce que moi le goût je le connais déjà Mais C'est des personnes qui sont à la maison Qui vont goûter à tout ça Ils sont en train de crier d'ailleurs C'est normal Ils ont faim Ils sont en train de jouer Ils sont en train de rager Et puis voilà Mais ça va vraiment donner quelque chose de convivial Et voilà Et je pense que A la fin personne n'aura faim Donc voilà Donc on regarde un peu On va regarder un peu ce que ça donne ici D'accord Vous avez vu Ça tose tranquillement On commence à voir les marques Je pourrais même appuyer un peu plus Et puis voilà D'accord Donc ce qu'on va faire à l'Echei C'est qu'on va se retrouver pour la Troisième partie D'accord Parce que je vais maintenant préparer Je vais sortir tout ça Préparer Mettre tout ça sur table On retourne pour la troisième partie A de suite Vous pouvez venir Je t'attrape pas Je t'attrape pas Je t'attrape pas On va manger Oh mais je sais pas C'est chaud Genre il y avait 4 clés autour C'était un truc de gros mal Installez-vous Euh je m'installer ici ? Euh non Ok Je pense que c'est la bacine c'est là Ouais Et puis je laisse regarder un peu la présentation Ah ouais C'est bon ou pas ? Putain Alors Déjà visuellement Visuellement On met une note sur 10 chacun Non ça ça m'attend Visuellement Franchement visuellement 9 sur 10 9 sur 10 T'as la gueule quoi Visuellement Combien Une note sur 10 ? Franchement c'est sublime Tenis On a pas les petites affiches ? Ouais non non 7 sur 10 7 sur 10 6 sur 10 parce qu'il manque le verre de whisky D'accord ok D'accord ok En plus c'est vrai ça 10 des fois plus parfaits Avec le plus méchant possible C'est vrai en plus Eh mais c'est ça En plus c'est ça 10 des fois plus parfaits C'est chacun sa gueule normalement Bon euh Ce qu'on va faire c'est que euh Bah vous allez manger Dire un peu ce que vous en pensez Et puis euh Bah tu vois le flotteur 3 let's go la semaine la Attends j'ai tapé un gros 1 3 let's go Il faut boire avant Faut savoir vers les verres Oh Ça va t'aimes bien Quelqu'un veut le cœur ? Bah tu sers tout le monde Mmmh Délicieux C'est vrai ? Bon bah voilà Délicieux J'aimais beaucoup de cœur hein Et essaye t'as les pylons poulet Les pylons Les pylons ? Ouais enfin les pylons Oh j'adore Faut que tu les fumes Ah Videos Ah c'est aussi pour la mousse XM Ça va bon C'est vrai ? Ouais Tu veux tradotcer la salade ? Parce que j'ai quand même une sauce Que j'ai personnalisé Chose personnalisée je vais te dire ça tout de suite Si elle passe ou pas ta sauce C'est bon abou l'ail ? Sincèrement tu passes ça Pour me faire plaisir bilan Nan je valide Je valide Merci beaucoup Bon bah Se soir si vous avez la gastro Non, vous écolez pas. Non, j'ai gâte, j'ai gâte. J'ai gâte, j'ai gâte. Ah, j'attaque la salade. Ça ressemble, ouais. Salade d'albonne. C'est en train de manger. Salé, la cagoule. C'est vrai, elle t'aime bien. Sérieux ? Il en a plus sans la cagoule. C'est grave, la cagoule. Allez, mangez bien. Bon appétit tout le monde. Je vous laisse et bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Sur ce les rêves, on me laisse en cette fin. Y'a la fin. Et tchao la foloscom. Tchao bai simer.